Allez, maintenant on va passer au deuxième exercice. Les doigts, parce qu'on ne peut pas avoir un zéro au dénominateur, et je commence. Donc vous avez ln de A puissance n fois bn. J'applique les relations des logarithmes, donc vous allez avoir ln, a, n, attention c'est as aussi, à la puissance n plus ln de b, vous êtes d'accord ? Il y a une puissance, donc vous allez avoir ici ln de a, n plus ln de b, n. Jusqu'ici ça va, je continue, n, c'est quoi a, n ? Voilà, a, n c'est racine nième de factorielle n sur n plus bn. Bn, il ne faut pas se tromper, il faut faire très attention, c'est du calcul qui est très 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 gênant, il faut faire très attention. Alors, n, c'est quoi racine nième ? C'est ln, d'abord, d'abord c'est la forme de a sur b, donc ln de a moins ln de b, donc vous faites parenthèse, vous allez avoir ln de racine nième de factorielle n moins ln de n plus, parenthèse, ln de n puissance n moins ln de factorielle n. Ça y est, je vais essayer d'enlever la racine nième, une petite remarque ici. Vous avez ln de racine nième de n. Et les gars, ln de n puissance n sur n, et vous pouvez sortir la puissance. Vous allez avoir 1 sur n, ln de, ça y est, parce que j'ai pas envie de, voilà, j'ai envie de faire une continuation de la vérification. Ça y est, donc regardez ln, le racine nième fait qu'avec 1 sur n, ln de, donc je remplace ici. Qu'est-ce qu'on a dit ? Ça donne 1 sur n, ln de factorielle, je vais passer l'impression, il y a factorielle ici. Voilà, et de même ici, donc c'est mal écrit, factorielle n, voilà, à la puissance n sur n, et ici vous allez avoir factorielle. Ça va comme ça ? Et voilà, ça y est, donc vous allez avoir factorielle n, moins ln de n, plus ln de n puissance n, et moins ln de factorielle n. Faites attention s'il vous plaît à l'écriture. Ça y est, l'air est lèvre. Maintenant, on va commencer à simplifier. Regardez, n avec n va disparaître, il va rester ln, le factoriel n, avec n, ça donne moins ln de n. Ici, vous allez avoir plus ln, regardez, puissance, puissance, vous pouvez la mettre sur le côté, donc vous allez avoir ln de n, voilà, première simplification. Et vous avez moins ln de factorielle n, deuxième simplification, ça y est, voilà, c'est mal écrit. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici, factorielle n, et on va, ça y est, ceci applique que vous avez ln de a n puissance n, fois bn, fois b, la suite bn, et qu'est-à la 0. Et voilà le résultat. Alors, on va calculer d'abord b1. Alors, on ne peut pas avoir le 0, les règles, c'est un dénominateur, donc on va complacer d'abord n par, on a b1 est égal à, ça y est, c'est pas, c'est 1, 2. Donc, vous allez avoir ici b2, et b1, qu'est-ce que vous allez avoir ici, b1, facteur, a plus 1 sur 1, à la puissance 1, ça donne combien, b1 est égal à 1, a plus 1 c'est 2, donc vous allez avoir 2. Pour le moment, on va remplacer dans l'expression de b2, 2 plus. Alors, 2 plus, pour b2, on va passer ici par b2, qu'est-ce que ça vous donne ? Ça vous donne 2 au carré, 2 au carré sur factorielle, alors 2 au carré sur factorielle, 2 au carré c'est 4, factorielle de c'est 2, donc c'est 2, et qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé une égale, vous voyez ? Donc, la relation, la relation est vraie pour 2, est vraie pour 1, qui est égal à 1. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit supposer ? Alors, ça et c'est vérifié pour 2, maintenant, on suppose que, on a la relation, celle-ci, b1 plus 1 est égal à b1, facteur de 1 plus 1 sur 1, à la puissance 1, et au moins, que, ajoutez 1, c'est d'abord n plus 2, est égal à b1 plus 1, facteur de a plus 1 sur n plus 1, à la puissance n plus 1. Voilà, on a ajouté 1, c'est 2, c'est 2, vous avez bn, ici on a n plus 2, donc si vous avez n plus 2, ici vous avez n plus 1, regarde, vous avez n plus 2 ici, vous avez n plus 1. Donc, je vais d'abord calculer bn plus 1, calculer bn plus 2, après on donne le départ, ça y est, alors c'est que bn plus 1, remplacez n par n plus 1, vous allez avoir ici quoi ? Vous allez avoir n plus 1, à la puissance n plus 1, ici vous allez avoir n plus 1, en fait, si vous voulez, attention, calculer, clair ? Voilà, ça c'est pour bn plus 2, alors c'est que, alors on a, maintenant j'ai quitté bn plus 2, donc je dois arriver à ce régime, alors on a bn plus 2, et t4, remplacez n par n plus 2, ici vous allez avoir n plus 2, à la puissance n plus 2, sur n plus 2, factorial, alors et dégale, qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors, et dégale, regardez, je vais décomposer un petit peu la puissance, je vais mettre n plus 2 ici, et il va rester n plus 2 à la puissance n plus 1, parce que moi je dois arriver à n plus 1, donc voilà, n plus 1, que les poches, je parle maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir ? Au dénominateur, vous devez arriver à db n plus 1, regardez n plus 1 ici, donc ici j'ai n plus 2, c'est quoi un factorial n plus 2 ? C'est n plus 2, fois factorial n plus 1, je vous ai montré dans les autres vidéos, comment on fait le calcul avec les factorials, alors vous avez factorial n plus 2, est égal à n plus 2 fois factorial n plus 1, de même ici, j'ai laissé tranquille n plus 1, et ici j'ai mis 1 plus 2 exprès, donc exprès j'ai fait comme ça pour pouvoir simplifier, donc ici qu'est-ce qu'il va rester ? Il va rester b n plus 2 et dégale, qu'est-ce qu'on a dit ? Il va rester ici, donc on a décomposé, on a mis ici 1 plus 2, 1 plus 2 pour pouvoir simplifier, et maintenant il va rester 1 plus 2 puissance n plus 1 sur n plus 1, ici à côté vous avez le factorial. Maintenant, à quoi est égal ? Factoriel n plus 1, je vais le dire n plus 1, si vous divisez par ce nôtre, ici vous allez le mettre au dénominateur, à la puissance n plus 1, il va rester 1 sur n plus 1 factoriel. Donc la corruption, qu'est-ce que vous allez avoir ici ? Vous allez avoir b n plus 2, est égal au numérateur, on va garder au numérateur, on va garder n plus 2, ici c'est un n, je ne vais pas toucher le numérateur à la puissance n plus 1, d'accord ? Et le dénominateur 1 sur, je ne vais pas, parce que c'est au dénominateur, 1 sur n plus 1 factoriel, voilà l'expression, vous la remplacez, voilà, donc vous allez avoir, ici je vais écrire en bleu, comme ça, ça aussi en bleu, voilà, n plus 1 factoriel, voilà, parce que j'ai dit en bleu, vous vous remplacez par son expression, et vous allez avoir b n plus 1 sur n plus 1 à la puissance n plus 1, et voilà, clair et net ? Très, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que vous remarquez ? On doit simplifier, on doit trouver l'expression, regardez, on a déjà trouvé b n plus 1, voilà, b n plus 1, ça y est, maintenant on va jouer sur les autres nombres. Alors maintenant, qu'est-ce que vous remarquez ? C'est seulement du travail, regardez, vous avez la même puissance ici, faites très, très, très attention s'il vous plaît, c'est un exercice qui n'est pas simple du tout, du tout. Alors, vous allez avoir maintenant b n plus 2, et là, vous gardez le b n plus 1, le bonheur, ici vous avez la même puissance, vous avez remarqué la même puissance, donc je vais mettre le tout à la même puissance, ça y est, donc vous allez avoir n plus 2 au numérateur, et vous allez avoir ici n plus 1 au dénominateur, et ici vous allez, s'il vous plaît doucement, c'est difficile, c'est pas facile du tout, bon, mettez n plus 1, le 1, et vous divisez par n plus 1, et voilà, donc là, on commence à faire apparaître l'expression, maintenant, vous allez écrire deux fractions, donc vous allez avoir b n plus, n plus 1, ici vous allez mettre n plus 1 sur n plus 1, et ici vous allez écrire 1 sur n plus 1, et voilà le résultat final, je suis seulement ici de simplifier, et on va trouver que b n plus 2 n'est autre que b n plus 1, facteur, ici il va rester de 1, ici vous allez avoir 1 plus 1, et voilà le résultat final, voilà, vous l'avez vu, c'est la même chose, ça y est, par conséquent, donc, conclusion, quelle que soit n appartenant à une étoile, qu'est-ce qu'on a, on a, vous écrivez la relation, vous vous demandez, b n plus 1, et d'état, la générale, d'égale à b n, facteur, de 1 plus 1 sur n, à la puissance n, bien sûr, j'ai envie de vous dire une chose, vous remarquez que la variable ici, c'est à n, et vous remarquez que le n se trouve en puissance, alors quand vous avez une variable, la variable de la fonction se trouve, ou bien de la suite se trouve en puissance, c'est-à-dire, on présente des exponentiels, ça y est, alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire, la prochaine fois, on va essayer d'étudier cette partie, mais d'une autre manière avec les exponentiels, mais on n'a pas encore étudié les exponentiels jusqu'à présent, donc qu'est-ce qu'on va faire, on va essayer de démontrer d'une autre manière, par ici, bien sûr, avec a est supérieur à 0, voilà, a supérieur à 0, et b supérieur à 0, clair, si vous voulez montrer que a est supérieur à b, c'est la même chose si vous voulez montrer que ln de a est supérieur à ln de 2, je vais montrer, alors il suffit de montrer que vous avez ln de 1 plus 1 sur 1 à la puissance n, est supérieur ou égal à ln de 2, tout simple, ça y est, alors, j'ai procédé d'une autre manière, vous allez voir, je pose, alors, je pose f de x, une fonction f, ça y est, f de x est égal à ln de a plus 1 sur n à la puissance n, bien sûr, je travaille sur la partie, sur les entiers nationaux, ça y est, donc je ne considère pas, je vais travailler en sorte de fonction, mais toujours avec n supérieur à 0, attendez, si n est supérieur à 0, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire que n est supérieur à 1, vous êtes d'accord, donc, vous écrivez comme ça, parce que je travaille avec les entiers naturels, doutez, donc, vous allez avoir nn, 1 plus 1 sur n, ça y est, quand j'étais dans la vidéo précédente, alors, vous n'avez pas le droit d'enlever les puissances, sauf si cette quantité est positive, donc ici, moi, je n'ai pas de problème de si, bon, qu'est-ce que je vais faire, je vais prendre cette fonction, je vais faire plus la dérivée, alors, f' de x, ou bien f' de n, c'est la forme u faible, donc, dérivée de 1, c'est 1, qui va rester nn, 1 plus 1 sur n, plus n, dérivée des logarithmes, à côté égal à ln de u, c'est u prime, dérivée de ln de u, c'est u prime sur u, donc, vous allez avoir 1 plus 1 sur n, prime, sur 1 plus 1 sur n, ça va, je continue, alors, vous allez avoir ici nn, 1 plus 1 sur n, clair, ici, vous avez le n, dérivée de 1, c'est 0, 1 sur 1, c'est moins 1 sur n au carré, attention à la dérivée, alors, ici, vous allez avoir n au carré, ici, vous avez un n, ici, vous avez 1 plus 1 sur n, clair, alors, regardez, il va y avoir une simplification de n avec n ici, et je vais faire descendre de n au dénominable, donc, vous allez avoir logarithme 1 plus 1 sur n, on va apparaître moins de, voilà, n avec n va disparaître, il va rester 1, et l'autre n va descendre ici, vous allez avoir 1 plus 1 sur n, ça y est, simplifié, et après, qu'est-ce que vous allez avoir, 1 prime de x, dérivée de n, et dérivée à la n de 1 plus 1 sur n, voilà, et moins, moins, ici, il va rester 1, développer, s'il vous plaît, il va rester n plus 1, voilà la dernière, qu'est-ce que vous remarquez ? La dernière fois, je vous ai dit, quand vous voulez poser, résoudre une équation où vous avez des logarithmes et des polynombres, c'est vraiment, en général, c'est impossible, sauf si on a des indications selon l'énoncé, on est d'accord ? Bon, alors, jusqu'à ce stade, impossible, je ne peux pas me prononcer, c'est-à-dire, je ne peux pas donner une conclusion finale. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais encore dériver une deuxième fois. Parcule 1 sur 1. Qu'est-ce que je vais trouver ? Là, nous, je vais dériver de n, 1, c'est a, plus 1 sur 1, ça donne moins 1 sur 1 carré, comme tout à l'heure, vous allez avoir 1 sur n, et ici, vous allez avoir moins, dérivée de n moins 1, ça donne moins 1, sur n plus 1, le tout au cas, et voilà, 1 sur e, c'est moins 1 prime sur le carré, dérivée de n moins 1, c'est moins 1, et vous êtes. Donc, moi, avec moi, ça devient 1 plus, clair ? Ici, vous allez faire des ongles de n au carré, il va rester moins 1 au numérateur. n au carré, si on met le n au carré ici, on débloque, vous allez avoir n au carré plus n. Voilà, pour la première fraction. On repère les calculs, mettre des ongles de n au carré, n au carré pour 1, c'est n au carré, n au carré pour 1 sur 1, ça donne 1, clair ? Avec ainsi, moi, avec moi, ça devient 1 plus, donc vous allez avoir n plus 1 au carré. Je factorise par 1 sur 1 plus 1, c'est quelque chose qui est strictement positif. Qu'est-ce qui va rester ici ? Il va rester moins 1 sur 1. Voilà, pour la première fraction, et pour la seconde, vous allez avoir n plus 1. Là, il vient au même dénominateur, vous avez ça, c'est quelque chose de positif. Au dénominateur, vous allez avoir n plus 1, clair ? Ici, vous allez avoir moins n, moins 1, plus 1, il ne va rester que moins 1. Voilà. N'oubliez pas, on travaille avec les antinaturels, vous êtes d'accord ? Donc, n plus 2, n, les antinaturels, ça, c'est positif, positif, vous avez un produit, moins 1, c'est un peu plus 1. C'est clair, ça y est ? Bien sûr, avec n, c'est un antinaturel. Et maintenant, je vais dresser la peau de tableau. Qu'est-ce que je vais avoir ? Je n'ai que des positifs. Vous êtes d'accord ? Donc, vous allez avoir ici n secondes, et ici, vous allez avoir n. Ça y est ? Alors, puisque vous avez n secondes, comment est-ce que la seconde, elle est négative ? Vous êtes d'accord ? Elle est négative, et ici, vous allez avoir n décroissante. Voilà. Vous êtes d'accord ? Le 0 n'appartient pas, mais moi, ce n'est pas le 0 qui m'intéresse, moi, ce qui m'intéresse, c'est le 1. Regardez. On a n supérieur égal à 1. Donc, moi, je travaille à partir de l'autre, à partir d'ici. Cette partie, je n'en ai pas besoin. Et surtout, moi, je travaille avec les antinaturels, entre 0 et 1, il n'y a rien du tout. C'est clair ? Avec les antinaturels, on n'a rien du tout. Ça y est ? Donc, moi, je ne travaille que de A vers plus infinie. Ici, l'image. L'image de 1 par f prime, ou bien la limite en plus infinie. Alors, où est la dérivée ? Voilà la dérivée. Alors, la dérivée, regardez bien. Si vous voulez calculer la limite, je reviens. Écoutez bien. La limite de f prime de x, parce que ici, moi, je me donne x, ça y est. La dérivée, la dérivée, j'ai envie de calculer quand 1 par 1 plus infinie, pour savoir, est-ce que cette fonction, écoutez, si vous voyez ici, elle est décroissante. Mais moi, ça ne m'intéresse pas la monotonie. Ce qui m'intéresse, c'est le signe. Admettons. Admettons. Regardez. Écoutez-vous. Admettons. Si j'ai ici un nombre négatif, un nombre négatif, l'image comme un négatif, ce n'est pas la peine de calculer la limite. Pourquoi ? Parce que le signe de la dérivée est négatif. Et c'est le signe qui m'intéresse. Parce que moi, j'ai envie de dresser le tableau de variation entre f prime et f. J'admette. Ça ne m'intéresse pas la monotonie, qu'elle soit croissante, décroissante. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le signe. Je dis, admettons. Si je trouve 1, son image est négative, si même par la peine de se casser la tête avec plus infinie, la fonction f prime va être décroissante. Mais elle est négative. Et puisque f prime est négatif, donc f va être décroissante. Admettons. J'en laisse. Admettons. Si j'avais ici quelque chose de positif, elle est décroissante, mais elle décroît vers quelque chose de positif. C'est-à-dire, toutes les valeurs qui sont ici sont positives. Elle est décroissante vers la plus petite valeur ou bien la limite va être positive. Par contre, on sait qu'on la dérivée. Oui, elle est décroissante, mais elle est positive. Puisqu'elle est positive, la fonction f est croissante. Passer f vers plus l'infini, c'est-à-dire, si vous calmez la limite de f prime, je dis f prime, pas f prime, en plus l'infini, regardez, 1 sur l'infini, c'est 0. Ça y est, c'est fini. 1 sur l'infini, c'est 0. C'est fini. Il va rester 1 sur 1, 1 de 1. Et c'est quoi 1, 1 de 1 ? C'est 0. Waouh, on a gagné. C'est 0. C'est positif. Et par conséquent, voilà, on a terminé. Ceci impliquait, que ce soit n supérieur égal à 1, vous avez f prime de x et supérieur à 0. Voilà, c'est pas la force de casser la tête. Puisqu'elle est supérieure à 0, voilà, maintenant je dresse le tableau de f prime avec f prime de x et ici vous avez f. On a dit entre 0 et 1. Vous êtes d'accord ? Entre 0 et 1, ça ne m'intéresse pas. Ça y est, donc vous avez la dérivée. Qu'est-ce qu'on a dit ? La dérivée est positive. Et voilà, donc vous avez croissance. Claire ? Maintenant, on retourne. Qu'est-ce qu'on veut ? C'est quoi la question ? La question, la question, la question, Voilà, c'est suffisamment de montrer que cette partie, c'est d'accord ? Alors maintenant, elle est croissante. Si elle est croissante, ce qui m'intéresse, c'est la petite valeur. Regardez, je veux que ça, parce que ça, c'est la fonction f. Voilà, on pose f, c'est égal à cette expression. Alors, je veux montrer que f est minoré. Vous êtes d'accord ? Pour minorer, puisqu'elle est croissante, ici, je suis obligée de connaître cette valeur. Vous êtes d'accord ? Parce qu'elle est minorée. Elle est minorée, donc je dois connaître l'image de 1. Ça y est ? Attends, je vais calculer f de 1. Alors, à côté, f de 1, avant de passer ici, f de, là voilà, f de 1, vous pouvez remplacer ici, si vous voulez, vous avez 1, vous avez 1, de quoi ? Ici, 1, plus 1 sur 1, c'est 1, et ça donne 1, 1 de 2. Voilà, on a dénié, 1, 1 de 2. Ça y est, donc qu'est-ce qu'on a ? Alors qu'on a f et minorée. Minorée par l'1 de 2. Ce n'est pas le cas de partenaires du limitant plus d'infini, ça ne vous intéresse pas, parce que nous, on veut montrer que f est minorée. Ça y est, par l'1 de 2. Claire ? Donc, quel que soit l supérieur à 1, vous allez avoir f, qu'est-ce qu'on a dit ? f de l, et supérieur ou égal à l'1 de 2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel que soit l sur égal à 1, fn, vous remplacez, vous remplacez avec cette expression, si vous voulez, ln de 1 plus 1 sur n à la puissance n, supérieur ou égal à ln de 2. Claire ? Je dis que 1 plus 1 sur n à la puissance n est supérieur ou égal à 2. Et voilà, ça veut dire que cette relation n'est pas vérifiée pour n égale 5, 4, 3, 2 et 1. Vous voyez ? On peut faire une vérification, je vais faire une vérification à partir de 5, et vous essayez de faire le 4, 3, 2. Ça y est, vous allez voir, cette relation est vraie parce qu'on va procéder par récurrence, elle commence à partir de n égale à 6. Ça y est ? Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'infini, donc les petites variables, c'est une petite valeur, ça ne nous intéresse pas. Mais malgré tout, on va faire une petite vérification, on va remplacer n par supérieur ou égal. On va faire une petite vérification pour n égale à 5, on va voir que ça ne marche pas, voilà l'expression de vn, ça y est, et on va montrer qu'elle est vraie à partir de 6. Ça y est ? Alors, calculez s'il vous plaît, B5, c'est-à-dire donna n par la valeur 5, vous allez voir que ça ne marche pas, je vais écrire ça en bleu, donna n par la valeur 5. Et vous essayez de donner le 5, le 4, le 3, ça y est, à la remplacer ici, l'expression de vn. Donc vous allez voir B5, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne 5 plus en 5 sur factorial 5. Alors on va essayer de calculer, qu'est-ce que ça donne ? Vous allez avoir 5, 3, 5, 3, 4, et 5. Ça va ? Et factorial 5, c'est 4, 5 fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. Et voilà, ça y est. Vous remarquez ici qu'il y a des simplifications, il y a un 5 qui va disparaître, ça va ? Voilà, il va rester 4, 5, ça fait 625, et 625, vous allez essayer, pas 4, ça donne 24. Et voilà, je crois, on doit utiliser, alors, effectuer la division, vous avez 625. Alors 625, je vais la diviser par 24, par 24, et ça donne 26,04. Alors 6, c'est presque 26,04. 26,04. Alors 26,04, clair ? Normalement, voilà. Mais si vous voulez utiliser cette relation, c'est dire ici, je dois remplacer 1 par 5, et vous avez 2 puissance 5, ça donne combien ça ? 2 puissance 5, c'est 2 puissance 4, c'est 16, 16 fois 2, c'est 32. Et voilà, comme ça ne mange pas. Regardez, vous avez vu ? Bien. Donc, aucune relation. Ça y est, vous devez avoir, voilà, B, B5, qui est 26,04, n'est pas supérieur à 32. Parce que vous devez avoir, B1 supérieur à 32 puissance 5. Ça y est, donc on a, B5, n'est pas supérieur à 32. Parce qu'on n'a que 26,04. Et 26,05 n'est pas supérieur à 30. C'est bien. Donc, c'est raté. Donc ça, c'est faux. Ça y est, ça c'est pas le même. C'est pour ça que je vous ai montré, c'est-à-dire à partir de 6, c'est pas à partir de 5. On va faire le, puisqu'on travaille avec la récurrence, on va remplacer n par maintenant, par 6. Bien. Alors, maintenant, je crée en noir. Par 6, remplacer, calculer d'abord B6. À quoi t'es gâle B6 ? Alors, B6, ça donne, regardez, ça donne 6 puissance 6, alors 6 puissance 6, sur factoriel 6. Factoriel 6. Alors, on va effectuer le calcul. Qu'est-ce qu'on va obtenir ? 6 fois 6, fois 6, 3, 4, 5, et 6. Pas clair ? Je vais diviser par factoriel 6, 6, 3, 5, 4, 3, et fois 2, 3. C'est clair ? Donc, dans les simplifications. Alors, dans la simplification, il y a un 6 qui va disparaître. Voilà. Vous avez 3 fois 2, c'est un autre 6. Le 4, je vais utiliser, ça qui lui marque 2 ici, vous allez avoir 2 ici, vous allez avoir un 3, clair ? Qu'est-ce qu'il va rester ? Il va rester 3, 6, donc B6, B. Alors, B6, on va, il va rester 6, 6 au cube, donc 6 fois 6, fois 6, fois 3, voilà ce qui reste. Au dénominateur, il va rester 10. Et voilà. Donc, je vais faire les calculs. Vous avez 6 fois 6, fois 6, 4, alors 6. Voilà, fois 3, fois 3, et ça donne, ça donne 648. Alors, 648, il y a par 10, 648. 648, ça donne 1,8. Et voilà. 648, il y a par 10, c'est 64,8. Claire ? Et, vous avez 2 puissance 6, c'est quoi 2 puissance 6 ? C'est de prendre 2 fois 2. c'est 64. Ça marche. 64 est plus petit que 64,8. C'est ça. Donc, on a trouvé 2 puissance 6, qui est égal à peu près, à peu près à 64,8. Ça va à peu près, parce qu'on ne peut pas trouver exactement. Ça y est. Voilà. C'est supérieur à 64. Et c'est quoi ce que c'est? Supermq, on n'a pas trop même si. C'est 2 puissance 6. Donc, ça marche. Donc, cette relation, elle est vraie à partir du sixième rang. Claire ? Maintenant, on va passer au cas général. Maintenant, on suppose. Deuxième partie, on suppose. On suppose que BN est supérieur à la 2 puissance N. Ça y est. Et on montre que BN plus 1 est supérieur à la 2 puissance N plus. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser cette relation. Ça y est. On sait que deux choses. Première chose. Que BN d'après la récurrence est supérieur à la 2 puissance N. Et d'après la question B, ça, première chose. Et deuxième chose, 1 plus 1 sur N à la puissance N est supérieur à la 2. Et que tu le produis, ceci n'applique, que BN facteur de 1 plus 1 sur N à la puissance N est supérieur à la 2 puissance N plus 1. Et c'est quoi BN? Pourquoi L plus 1 plus 1? C'est BN plus 1. Ça va? Donc BN plus 1 il va être supérieur à la 2 puissance N plus 1. Ceci n'applique, quel que soit N supérieur à la 6, vous allez avoir BN et supérieur à la 2 puissance N. Et voilà, on a gagné. Claire et rien? Et voilà. Alors, à N majori à à à Et voilà, ça y est. Donc, on va se dépasser et on commence. Comme on a l'administration, regardez la relation. qui lit A N, A N, A N, A N, A N, A N. Vous vous rappelez la première question? On avait N de A N fois B N est égal à 0. Alors, on va remplacer. Donc, vous allez avoir d'après la question là. On avait N N de A N à la puissance N fois B N. C'était égal à 0. Et on avait démontré ou j'écris directement la dernière ligne. On avait trouvé N N de A N plus N N de B N est égal à 0. Et après, on peut trouver maintenant A N est égal à moins 1 sur N N N de B N. Voilà, c'est un par l'expression de N N de A N. A N A N mais eux ils veulent A N. Ça y est, on peut relever les logarithmes après. Alors, qu'est-ce qu'on sait après la question de tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a? On a quelque soit N supérieur à 6. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez B N est supérieur ou égal à 2 puissance N. Vous êtes d'accord? On va vous remplacer ici. Donc, vous allez appliquer le logarithme. Ça y est, donc cette relation est vraie à partir de 6. Donc, vous allez avoir N N de B N est supérieur ou égal à L N de puissance N. Vous êtes d'accord? Ça implique que L N de B N est supérieur ou égal à N N N de 2. Vous êtes d'accord? Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mutuer pour 1 sur N. On va assurer ainsi quelque chose de négatif. Donc, le C va changer. Donc, si vous multipliez par moins 1 sur N L N de B N voilà, on va se trouver inférieur ou égal ici, mutuer pour 1 sur N donc le N va disparaître et il va rester moins L N de 2. Et voilà. Ça y est, vous faites appliquer les relations quantégalement L N de 2 c'est L N de 1 de B. Voilà, c'est terminé. Et c'est quoi ça? Ça c'est A, c'est L N de A N. Donc, L N de A N est inférieur à L N de 1 de B. Voilà, L N de A N. Et si vous voulez A N, L N de A est plus petit que L N de B donc A est plus petit que B donc A N est inférieur égal à 1 de B. Et voilà, résultat. est égal à B N par exemple de 1 plus 1 sur N à la puissance. Claire? Alors, ceci implique que B N plus 1 sur B N est égal à 1 plus 1 sur N à la puissance. C'est passé par les autres tarifs. Donc, vous allez avoir L N de B N plus 1 sur B N sur B N est égal à L N de 1 plus 1 sur N à la puissance 1. Vous êtes d'accord? Mettez le N ici. Vous allez avoir L N de 1 plus 1 sur N Claire? Maintenant, passez à la limite en plus infini. Ah, ça c'est à L N. Donc, abdique, limite quand N tombe vers plus infini de B N plus 1 sur B N est égale limite quand N tombe vers plus infini. S'il vous plaît, je vais trouver une limite. L N de 1 plus 1 sur N. Ça y est. Alors, remarquez une chose. Quand N tombe vers plus infini, que fait N sur 1? Tend vers 0. C'est la forme de N de 1 plus X. Mais qu'est-ce qui manque? Je vais écrire la forme. Début, vous démonsterez ce numéro-là. Vous avez limite quand X tombe vers 0 de N de 1 plus X sur X en forme. Alors, N de 1 plus X sur X est égale à 1. Formule, c'est une limite usuelle. C'est la même chose ici. Ah, le voilà. X tombe vers 0. 1 tombe vers plus infini. Donc, 1 sur 1 tombe vers 0. Vous allez me dire que c'est la forme 1 plus X 1 plus 1 sur S avec un changement de variable. Mais où est le dénominateur? Il n'y a pas que le dénominateur. ça y est. Alors, j'aimerais bien que vous reteniez cette limite. Ça y est, donc BN. Je peux l'écrir ici. Vous allez avoir une limite quand 1 tombe vers plus l'infini, ça va? Vous allez mettre le trait de la passion. Vous allez mettre NN de A plus 1 sur N. Voilà. Et ce N, vous allez mettre au dénominateur. Et voilà, vous avez la forme rouge. C'est vrai, il faut faire un changement de variable. Alors, on pose. Qu'est-ce qu'on pose? Grand X égale 1 sur X. 1 sur N. Alors, grand X est égale 1 sur N. Quand petit N tombe vers plus l'infini, applique le grand X tombe vers 0 et vous avez le résultat. Ceci applique que l'imite en N tombe vers plus l'infini de LN. S'il vous plaît, c'est très, très, très important. Cette limite, elle est très importante. S'il vous plaît, n'oubliez jamais cette démonstration que vous allez l'utiliser souvent. Est égale à limite quand grand X tombe vers 0 de LN de 1 plus grand X sur grand X et ceci est égal à 1. Et voilà, je tiens à garder le guide. Donc, vous avez une limite quand un tombe vers plus grand X tombe vers 0 de LN de BN plus 1 sur B. Si les parenthèses sont sortes, on est quitté. Ça va comme ça. Voilà. Alors, est égale à combien est égale à 1? est égale à 1. Claire et nette? Donc, c'est quoi 1? Attention, c'est quoi 1? 1 c'est LN de optique limite par la plus infinie de BN plus 1 sur BN est égale à 1. qui est égale à 1. C'est quoi 1 ? Maintenant, la question B. La question B va montrer que quelque soit X supérieur égal à 0, je vais montrer que 0 inférieur à x moins LN de 1 plus x est ceci inférieur à x carré sur 2. Alors, on va diviser, regardez si vous avez deux inégalités, donc on va diviser le tableau en deux parties. On va appeler une fonction phi. Phi de x est égale à x moins LN de 1 plus x. Le domaine normal on s'est moins L plus l'infini, d'accord? Mais nous, on travaille par partir de x supérieur à 0. Calculer sa dérivée, vous allez avoir ici A, si vous allez avoir 1 sur 1 plus x parce que le dérivé d'un plus x c'est 1. Réduisez au même dénominateur, vous allez avoir 1 plus x moins 1 et va rester x sur 1 plus x. C'est quelque chose qui est strict supérieur à la 0 parce que vous pouvez atteindre le 0. Et voilà, après vous dresser le tableau, vous allez mettre ici phi prime de x, ici phi de x, ici le 0 et on n'a pas de problème avec le 0. Une dérivée qui est positive, c'est quelque chose de croissant, ça y est. Remplacez phi de 0, 0, et barré C1 de 1, c'est nul, donc c'est 0. Et vous remarquez, elle est croissante et elle démarre à partir de 0. Donc c'est quelque chose de positif. Ceci implique quelque soit x appartenant. Et quelque soit x super égale à 0, super égale à 0, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé que phi de x est supérieur à 0. Ceci implique, quelque soit x super égale à 0, phi, c'est quoi ? C'est x moins nn de 1 plus x et super égale à 0. Il faut écrire correctement comme l'énoncé. Donc, quelque soit x à super égale à 0, on a trouvé 0, inférieur à x moins nn de 1 plus x. Et on a terminé la première partie. Claire. Maintenant, je rentre à la deuxième partie. Je vais introduire une autre fonction, psi. Alors, psi du x est égal. Vous allez mettre x carré sur 2 et vous allez retenir tout ça. vous allez avoir moins x plus nn de 1 plus x. Ça va, même travail. Vous allez calculer psi, psi prime de x égale x carré sur 2 dérivés, c'est x. x est moins 1 nn. Vous allez avoir 1 sur 1 plus x ou bien x plus 1. Changez l'état, il vaut mieux. Donc ça, vous allez avoir une identité. Réduisez au même déluminateur x plus 1 fois x moins 1 c'est x carré moins 1. x carré moins 1. Avec le 1, il va disparaître, il ne va rester que x carré sur x plus 1. Je crois que je ne me suis pas trompée. x plus 1, x moins 26 carré moins 1 avec 1. C'est superbeur à 0 aussi. D'accord ? Donc, ça y est, maintenant, on dresse le tableau de la fonction psi. Alors, vous avez aussi prime de x, vous avez aussi, vous avez 0. On n'a pas de rôle avec le 0. Remplacez 0, 0, 0. Il reste nn de 1. nn de 1, c'est positif. nn de 1, c'est 0. Ça y est, la dérive est positive. La fonction psi, c'est quelque chose de croissant. elle est positive. Elle dévarde au 0. et c'est le même travail. Donc, c'est quelque soit x supérieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé que la fonction psi, la fonction psi, voilà, psi de x est supérieur ou égal à 0. Claire ? Ceci implique, quelque soit x supérieur ou égal à 0, on a trouvé x carré sur 2, moins x, plus nn de 1, plus nn de 1, plus x, comment ça ? C'est supérieur ou égal à 0. Maintenant, écrivez correctement. Donc, quel que soit x supérieur ou égal à 0, vous allez avoir x moins ln de 1, plus x, est inférieur ou égal à x au carré sur 2. Toujours, il faut écrire l'énonce. Voilà, j'ai pris ces deux parties. si je n'ai pas. Alors, quel que soit x appartenant à quoi ? Quel que soit x supérieur ou égal à 0, vous allez avoir le résultat final. On a trouvé que x moins ln de x est supérieur ou égal à 0. Quel que soit x supérieur ou égal à 0, voilà. Et de l'autre côté, c'est inférieur ou égal à x carré sur 2. Je crois que c'est simple ? Non, je me suis trompée. Ici, c'est 1 plus. Alors, 1 plus x inférieur ou égal à x carré sur 2. Ici, c'est simple. Je crois que c'est simple. Et voilà, résultat. Je crois que c'est bon. Voilà, donc on n'a pas donné cette question comme ça au hasard. On va l'utiliser. Voilà, la question B et la question C. P1 plus 1 sur P1 était là. 1 plus 1 sur N à la puissance. C'est clair ? Maintenant, il y a des logales. Donc, je vais appliquer les N. Donc, vous avez N, N. De P1 plus 1 sur P1. Vous avez déjà calculé ça tout à l'heure. Vous mettez le N ici. Vous allez avoir N, N de 1 plus 1 sur P1. Ça y est. Regardez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une ressemblance entre cette écriture et la dernière question parce qu'on n'a pas donné la question C comme ça ? La question B comme ça ? On va utiliser. Donc, voilà la question B. Regardez la question B et la question C. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez ? Il y a des logarithmes. Oui. Il y a 1 plus X, 1 plus 1 sur N. X super strictement 0, super égal à 0. Ici, ce nombre est super strictement 0 parce que je ne peux pas donner la valeur 1, 0, et pourtant, c'est correct. Mais c'est quelque chose de positif. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? On va poser, on va remplacer X par 1 sur 1. Alors, on pose X et décale 1 sur 1. C'est quelque chose strictement positif. Je n'ai pas le droit de prendre le 0. Ça y est ? Alors, voilà ce qu'on va utiliser maintenant et on va remplacer cette expression ici. Alors, vous allez se dire pourquoi. Regardez, vous allez voir que c'est ce que je vais faire. Donc, d'après cette relation, vous allez avoir 0 inférieur égal à 1 sur... Qu'est-ce qu'on a dit X ? 1 sur N. 1 sur N moins LN de 1 plus 1 sur N inférieur égal à 1 sur N N au carré sur 2. Claire ? Alors, laissez le carré tout seul. Pourquoi ? Parce que c'est la exposition que je vais faire. Ça y est ? Donc, vous allez mettre 1 sur 1 des deux côtés. Vous allez avoir ici moins 1 sur N. Ici, il va rester moins LN de 1 plus 1 sur N. C'est ça ? Arrangez les calculs si vous voulez, c'est ce qui est. Arrangez les calculs. Ici, vous allez avoir 1 sur 2 N au carré. J'ai fait descendre 1 au carré. Comme ça, c'est mieux. Bien sûr, et vous devez retrancher un moins 1 sur N. Et voilà. Claire ? Après, qu'est-ce que je vais faire ? Moi, j'ai besoin d'un logarithme, donc je vais me suivre par moins N. Regardez, N. Ici, il y a 6 mois. Donc, je multiplie tout par moins. Vous allez changer les places si je multiplie par moins. Vous allez avoir 1 sur N moins 1 sur 2 N au carré. Je crois que c'est ça ? C'est ça la question. Voilà. Et puis, ce côté. Et puis, ici, vous allez avoir LN. LN de 1 plus 1 sur N. Et ici, vous allez avoir 1 sur 1. Je crois que je ne me suis pas trompée. Attends, je vais les calculer. Je vais changer de couleur. Ici, je multiplie par moins N. Moins N, donc ici, vous allez avoir un N. Ici, je multiplie par moins N, donc ici, moins N. Ici, donc, moins N, vous allez avoir ici un N. Ça y est, le moins avec le moins va disparaître. Moins N, donc ici, vous allez avoir le N. Ça va comme ça. Et ici, moins N, vous allez avoir, voilà, comme ça, pour montrer qu'on a multiplié par moins N, moins N, je répète, moins N, ça devient, voilà, N sur N, moins N sur 2N au carré, et ici, moins N sur N, vous mettez, avec N plus. Voilà, c'est correct. Ça va ? Mets-toi une simplification. Qu'est-ce qui va rester ici ? Il va rester 1, il va rester 1 sur 2N. Voilà. inférieur égale à N, N de 1 plus 1 sur N, c'est ça ici, inférieur à 1. Et voilà, par le regard de BN plus 1 sur BN, voilà, c'est terminé. Donc, vous allez avoir 1, moins 1 sur 2N, inférieur égale à N, de BN plus 1 sur BN, inférieur à 1. Ça y est ? Alors, attendez, il y a une petite chose, regardez dans les dossiers, ils veulent BN sur BN plus 1. BN sur BN plus. Et nous, qu'est-ce qu'on a ? On a l'inverse, on a BN plus 1 sur BN. Alors, je vais utiliser LN de B sur A est égal à moins LN de A sur B. C'est une formule. Donc, vous allez avoir 1, moins 1 sur 2N, inférieur égale à moins LN de BN sur BN plus 1. Je vais mettre le point pour faire la réplique de votre couleur. Ça y est, quand il s'agit de quelque chose de spécial, comme ici, on a pu multiplier par moins 1. Ici, on a changé les places, inférieur à 1. Ça y est, alors, vous allez multiplier le taux par moins 1. Le taux par moins 1. Donc ici, vous allez avoir moins 1 de ce côté. Ici, vous allez avoir LN de BN sur BN plus 1. Et ça, vous allez l'avoir d'autre côté. Donc, vous allez avoir 1 sur 2N moins 1. Et voilà, Claire, eux, ils veulent 1 à côté. Donc, vous allez ajouter 1, 1, 1. Donc, vous allez avoir ici 0. Ici, vous allez avoir 1 plus LN de BN sur BN plus 1 inférieur à 1 sur 2N. Et voilà, résultat final. C'est une étude, parce qu'il y a des polynômes et des logarithmes. Voilà la question. Alors, on commence. on va faire H de X qui est égal à X plus LN de A moins X. Le domaine, on travaille sur 0,1. Donc, c'est positif. Calculer H H prime de X. H prime de X, vous avez dérivé, ici c'est 1. Ici, vous allez avoir 1 moins X dérivé, c'est moins 1 sur 1 moins X. Rédullisement dénominable, vous allez avoir ici 1 moins X. Rédullisement dénominable, ici vous allez avoir 1 moins X moins 1. Donc, les armes vont disparaître, il va rester, donc H prime de X. Il va rester moins X sur 1 moins X. Or, 1 moins X est positif parce que c'est à l'intermédélogale, c'est pas à l'heure de se casser la tête. Il reste moins X pour numérateur, donc c'est quelque chose de négatif, inférieur à Z. Ça y est, on a maintenant le tableau de C, le tableau de variation plutôt de H prime, avec H. On travaille de 0 jusqu'à 1, 1 n'ont compris. Voilà, vous avez le bas. On a trouvé une dérivée qui est négative, donc la fonction H va être décroissante. Et le 0 apartien au domaine, donc il suffit seulement de calculer l'image remplacée par 0. H de 0 ici, 0 et par exemple, elle est nul, nul, donc c'est nul, tout est nul. C'est pas la peine de calculer la limite en 1, c'est quelque chose de négatif. Voilà, elle descend de 0 vers quelque chose de négatif. Donc vous avez quelque soit X appartenant à l'intervalle 0,1, vous avez H de X et inférieur ou égal à 0 parce qu'elle peut être à l'intervalle 0. Ça y est, ceci a dit, quelque soit X appartenant à l'intervalle 0,1, voilà, vous avez H de X qui est égal à X X moins logarithme LN de A moins X c'est inférieur à l'intervalle 0 et par conséquent, quelque soit X appartenant à l'intervalle 0,1, vous allez avoir X inférieur à L. Maintenant, on va passer, terminée, celle-ci. On va l'écrire, donc vous avez la relation, quoi ? La relation, celle-ci. voilà, vous avez X inférieur à moins LN de A moins X et voilà, ça y est, donc remplacer X par 1,5, X appartient à l'intervalle, je répète, X appartient à l'intervalle 0,1. Ça y est, donc je peux remplacer X par 1,5 inférieur et commencer à remplacer ici, vous allez avoir LN de A moins 1,5. Ça y est, alors si vous effectuez les calculs, vous allez avoir ici 2 moins 1, c'est 1,5. LN de 1,5 c'est moins LN de 2. Donc, avant celui-là, c'est moins ici. Donc, ça va être 1, vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit, LN de 1 moins LN de 2. Ça, c'est pour la preuve. Remplacez X par 1,5. Inférieur, nous, le mois, vous allez avoir LN de 1 moins 1,5. Ça y est, les dégâts, ne touchez pas le mois. Vous allez voir, réduisez au même dénominateur, ça donne 3 moins, 3 moins 1, 2, 2,3. 2,3, vous allez avoir LN de 2 moins LN de 3. Et voilà. Claire et bien ? Voilà. On va commencer, donc je vais ajouter une autre ligne, 1,4. Inférieur à moins LN de 1 moins 1,4. Le résultat, ça donne 4 moins 1, c'est 3,4. Donc, 3,4, c'est LN de 3 moins LN de 4. Ça y est, et maintenant, on va sur le cas général. 1 sur N. On arrive à N ? Ah oui. 1 sur N. Vous allez avoir inférieur moins, vous allez avoir LN de 1 moins 1 sur N. On réduit au même dénominateur par rapport à 1, L moins 1. Donc, L, 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 le garde de L moins 1 moins LN de 1. Et voilà. Claire ? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va effectuer la somme. Voilà. En effectuant. Là, ça en montre un ventre. Voilà. Qu'est-ce qu'on obtient ? Alors ici, toute notre série, on va obtenir 1,5 plus 1,3 plus, 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 plus 1 sur 1. Inférieur. Même chose ici. Même chose ici, vous allez parteriser par le moins et vous allez faire la somme. Alors, si on parterise par le moins, si on a envie de faire la somme, regardez, remarque que LN de 2 va disparaître avec LN de 2. LN de 3, donc on va l'aller parallèle, donc on va commencer à s'impliquer comme ça, comme ça, comme ça, comme celui-là. Et voilà. Claire ? Qu'est-ce qui va rester ? Laissez le 1, le moins en facteur. Il va rester ici, LN de 1 moins LN de 1 et s'il paraissait moins LN de 1. Ça y est, maintenant on va LN de 1, c'est 0 et maintenant c'est la dernière guide, vous allez avoir 1,5 plus 1,3 plus, 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 plus 1 sur L. Ça va être inférieur, maintenant ça y est, c'est la fin, la dernière guide. Voilà, dans le cadre de l'ordre. LN de 1, c'est 0, avec moi ça donne LN de 1. Je crois que c'est ça, c'est ça ce qu'ils ont trouvé ? Oui. Alors, qu'est-ce qui manque ? Il manque le A, comme tout à l'heure je vous ai dit, ils ont écrit ici un A, vous avez vu, le A, donc ils ont seulement ajouté à l'avant, donc ici on peut ajouter un. Alors, il faut remarquer LN de B1, on avait trouvé LN de B1 dans la question C, donc je vais écrire d'après la question C, alors d'après, la question C, la question C, qu'est-ce qu'on avait ? On avait, on avait 0 inférieur ou égal à plus LN de BN sur BN plus 1, j'écris la question C, alors BN sur BN plus 1, et c'était inférieur à 1 sur 2, et voilà, ça y est, LN de A sur B, c'est LN de A, moins LN de B, vous avez tous les B sont positifs, vous avez, c'est L puissance 1 sur factoriel 1, tout est positif, donc ça y a avoir 0, inférieur également à 1, plus LN de BN, moins LN de BN plus 1, et inférieur à 1 sur 2, et voilà, à partir de cette formule, on va faire le même travail comme tout à l'heure, on va commencer à remplacer le N, ça y est, par 1, par 2, par 3, jusqu'à la fin, alors on commence par remplacer, alors on place L par 1, alors vous allez avoir 0, inférieur et égal à 1, plus LN de B1, moins LN de B2, inférieur à L2, encore 0, inférieur et égal à 1, plus LN de B2, moins LN de B3, inférieur à 1 sur 2, fois, alors tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai donné, regardez ici, on avait 2, de ces 2 formules, ça y est, si vous avez 2, qu'est-ce qu'on a dit 2, ça me donne 2, ça y est, vous donnez à 3 maintenant, inférieur et égal à 1, plus LN de B, 3, moins LN de B1, inférieur à 1 sur 2, fois, 3, et jusqu'à la fin, alors 0, inférieur, il y en a 1, plus LN de BN, moins 1, il y a BN, moins 1, non ils ont BN, BN, donc ici dans ce cas, je vais donner à BN, moins LN de BN, plus 1, attendez, on va voir, on va s'arrêter en quoi, il vaut mieux prendre L moins 1, et BN, ça y est, donc ici je vais prendre L moins 1, ici BN, ça y est, ici L moins 1, ici L, ça y est, inférieur, le nombre que vous avez ici, vous l'avez ici, donc vous allez avoir 2, facteur de L moins 1, vous allez effectuer la somme, donc la somme c'est à partir de cette ligne, voilà, comme tout à l'heure, vous allez écrire la phrase, ça y est, qu'est-ce que vous allez avoir, les simplifications, voilà, simplification, simplification, voilà, les parallèles, et voilà, ça y est, donc on a gardé LN de BN, la dernière ligne, qu'est-ce qu'il va rester, il va rester 1, inférieur, il y a combien de 1, on commence par B1, on termine à L moins 1, donc il y a L moins 1, donc vous avez 1, facteur de L moins 1, les BN, il va rester que moins LN de BN, je crois que c'est tout, oui, et LN de B, il va rester LN de B1, moins LN de BN, et inférieur, faites la somme, vous pouvez ici factoriser par 1 demi, savoir qu'est-ce qu'il va rester, regardez, il va rester 1, 1 sur 1, plus 1 demi, plus 1 tiers, plus, plus comme tout à l'heure, le cas qui convient, je viens juste de dépasser, ça y est, alors 1 demi, plus 1 tiers, plus, seulement ici, on va s'arrêter 1 ou 1 temps, 1 ou 1 temps, d'abord, je vais factoriser par 1 demi, et d'après la question précédente, regardez, et ici, regardez, 1 plus 1 demi, ici en A1, regardez, 1 plus 1 demi, jusqu'à 1 tiers, vous avez 1 plus LN de N, donc ici, ça va être inférieur, n'oubliez pas, s'il vous plaît, le 1 demi, 1 demi, et voilà, et ce qui est entre crochets, c'est la question E, la question E, vous allez avoir 1 plus LN de N, donc vous allez avoir N, et voilà le résultat fait, clair, B1, on a calculé tout à l'heure, B1, c'était 1, donc on va avoir ici, c'est l'intervière, 10, 0, inférieur, vous allez avoir ici, N moins 1, LN de 1, B1, c'était 1, moins LN de BN, voilà, inférieur, égal, inverse, vous allez avoir tout ça, vous allez avoir 1 demi, facteur de 1, plus LN, de N moins 1, je crois, c'est juste, voilà, c'est correct, voilà, qu'est-ce qu'on a dit, N moins 1, et voilà, on a tout besoin, c'est ça, N moins 1, et voilà, faites très, très attention, s'il vous plaît, en effectuant les calculs, vous voyez, LN de 1 cellule, et voilà, c'est la fin de la démonsion, donc ici 0, inférieur, il va rester 1, moins 1, ici va rester LN de BN, ici va rester 1 demi, et ici va rester 1 plus LN de N, moins 1, je crois qu'on ne s'est pas trompé, et s'il vous plaît, si vous trouvez une petite rectification, essayez de la faire, ça y est, alors LN de BN, voilà, changez les plans, ça, mettez de ce côté, il va être inférieur à N moins, alors inférieur BN, inférieur égal à N moins, ça, c'est le côté gauche, le côté droit, le côté gauche, le côté gauche, regardez, vous allez changer les plans, ça y est, vous allez mettre ce nom par ici, et LN de BN, vous le refliquez, donc qu'est-ce que vous n'avez pas, ici va être strict, et si vous allez avoir L moins 1, vous allez mettre tout ce nom de l'autre côté, donc vous allez avoir, pardon, alors L demi, facteur, vous allez avoir 1, plus LN de, de quoi, LN de L moins 1, L moins 1, faites attention s'il vous plaît, voilà, de gauche, la rine, je crois que c'est, c'est, ça va, c'est bien, comme on a changé les plans, L moins 1, je ne dois pas me tromper, s'il vous plaît, s'il y a quelque chose qui est cloche, essaye de réciter, ça y est, c'est correct, maintenant, qu'est-ce qu'il veut, de vous diviser par 1, donc je vais diviser le tout par 1, qu'est-ce qu'on va obtenir, on va obtenir, ça c'est la question F, voilà, bon, question F, voilà, implique, ça c'est après la question F, alors, vous redisez le tout par 1, ici vous allez avoir N sur 1, ici vous allez avoir moins 1 sur 1, ici vous allez avoir 1 demi, à l'intérieur vous allez avoir 1 sur N, plus 1 sur logarithme, logarithme, donc LN de N moins 1 sur N, je divise le tout par 1, inférieur, ici vous allez avoir LN de BN, sur N, c'est ça, ici vous allez avoir N sur N, et moins 1 sur 2, et voilà, maintenant la dernière ligne, ça c'est 1, ça c'est 1 sur N, ici c'est 1, parce qu'on ne va pas sur les 8 maintenant, c'est fini, donc ici vous allez, s'il vous plaît, limitons l'infini, ici qu'est-ce que vous allez faire, vous allez diviser par N, moins 1, multiplier par N, donc vous allez avoir LN de N moins 1, diviser par N moins 1, le parenthèse, parce qu'on a déjà décroché, ça y est, donc voilà, ça y est, multiplié par N moins 1 sur N, ça y est, voilà, comme ça on peut passer directement, ici vous avez LN de BN, sur N, voilà, ça y est, je vais placer les 8, moi je vais mettre, maintenant les limites, alors BN sur N, inférieur ou égal, 1 moins 1 sur N, ça y est, alors je vais placer les 8, ça y est, c'est la dernière limite, limite, quand 1 tempère plus l'infini, enfin, limite, quand 1 tempère plus l'infini, ici, limite, quand 1 tempère plus l'infini, ça y est, alors, je vais placer inférieur, inférieur ou égal, oui, ici, ici, et ici, ça y est, s'il vous plaît, avec un changement de barrière, vous allez poser ça, grand X, ça y est, alors ça, vous allez le poser, sur compte de, je vais associer cette étape, L moins 1, vous allez poser grand X, c'est la compte de L, N de grand X sur grand X, en plus l'infini, ça tombe vers 0, ça, c'est, L sur N, sa limite, au lit, donc c'est 1, ça y est, donc ici, qu'est-ce qui va rester, c'est la fin, ici, il va rester 1, le deuxième, ça va être 0, ça, ici, moins 1 demi, 1 sur 1 infini, c'est 0, ça, c'est 0, clair, inférieur ou égal à limite, de, quand L tempère plus l'infini, de LN de BN, sur N, inférieur ou égal, les limites toujours inférieures, d'un 1, et moins 0, voilà, donc qu'est-ce qui reste, ce côté 1, d'autre côté 1, et par conséquent, vous allez avoir une limite, quand L tempère plus l'infini, de LN de BN, sur N, est égal à 1, voilà, c'est la fin, à 1, qu'est-ce qu'on sait, on sait, on sait que, on avait trouvé, LN, A N puissance N, plus, LN de BN, et dégâts de 0, c'est-à-dire, on a fait déjà, tout à l'heure, la démonstration, N, A N, et dégâts d'un jouant, LN de B, ça y est, on divise par N, j'aurais fait la démonstration, non, maintenant, on l'a déjà fait, mais puisque j'ai passé le tableau, pour savoir, d'où vient le résultat, tout simplement, et voilà, l'horizon, clair et net, maintenant, vous allez passer aux limites, donc, on applique, on est les limites, à la limite, quand N, temps 20, plus l'infini, ici, limite, quand N, temps 20, plus l'infini, ça va, alors, résultat final, qu'est-ce qu'on trouve, ça, on vient juste de calculer, c'est 1, avec 2, c'est moins 1, ceci implique, que 8, quand N, temps 20, plus l'infini, de N, N, le A N, le A N, qu'est-ce qu'on a trouvé, c'est moins 1, regardez, ça, c'est 1, regardez, ça, c'est 1, le moins, c'est moins 1, clair, mais c'est quoi, moins 1, moins 1, c'est, L N, de exponentiel, moins 1, je vais vous écrire, comment j'ai fait, donc, L N, de exponentiel, moins 1, et vous avez, L N de A est égal, L N de B, donc A est égal à B, donc, bien sûr, on parle des limites, donc, vous allez avoir des limites, quand N, à plus l'infini, de A N, va être exponentiel, moins 1, et voilà, la suite d'appliquée, regardez, vous avez, moins 1, est égal à, moins, fois, moins 1, qu'est-ce qu'on a dit, on est moins 1, alors, moins 1, est égal à, moins, L N de E, parce que, L N de E est égal à 1, est égal à L N, c'est une puissance, ça, c'est pas moins, ça, c'est moins 1, normal, ça, c'est moins L N de E, vous êtes d'accord, et ça, c'est, c'est une puissance, c'est moins 1, fois L N de E, et vous mettez le moins 1, ici, donc, ça donne L N de E, puissance de L N, et voilà, c'est clair, alors ça, c'est encore plus remarqué, et voilà, on a terminé l'étude, c'était très, très long, très pénible, vous avez remarqué, il faut faire très attention, ce qui m'intéresse ici, c'est le contenu, le contenu s'il vous plaît, c'est très, très, très important, essayez de refaire tout ça, et après, on va passer à autre chose, merci beaucoup, et à la prochaine.